bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de février 2019 pour le signe du sagittaire alors bienvenue les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également donc mes chers sagittaires avant de commencer je veux vous faire une petite annonce comme je le fais dans chaque vidéo pour que tout le monde puisse être au courant alors peut-être que vous avez remarqué que je fais maintenant les les tirages quotidiens d'une autre façon alors maintenant je fais les tirages quotidiens les messages sur lesquels vous pouvez méditer je les fais en live maintenant pour me permettre en fait de passer moins de temps au montage vidéo parce que j'ai plus de 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 demande de tirages personnalisés donc j'accorde plus de temps aux tirages personnalisés et aussi pour me permettre de partager avec vous que vous puissiez partager entre vous également ce que vous vivez par rapport aux messages qui sont transmis ici quotidiennement alors c'est très intéressant on a beaucoup d'énergie durant les lives on partage de belles idées et en début d'année comme ça bien je trouve ça important de parler de gratitude pour pouvoir continuer à recevoir de plus en plus des bénédictions de l'univers alors la gratitude c'est important dans notre vie donc en début d'année j'ai pensé de partir à l'aventure justement sur avec la gratitude au fil des jours donc en début de live comment ça se passe c'est que je lis des pensées en rapport avec la gratitude à tous les jours et donc je commence avec ça et par la suite je fais la lecture des messages quotidiens les messages sur lesquels vous pouvez méditer et avec ces messages là j'ai inclus comme nouveauté une carte conseil en plus donc je fais la lecture de ces quatre conseils là également et je fais aussi je tire des cartes aussi pour les influences de la semaine alors ce sont des cartes qui sont tirées en début de semaine qui restent là pour toute la semaine et on voit l'évolution de ce qu'on vit durant la semaine donc ça touche au domaine du travail au domaine de la famille au domaine des amours et des amitiés et au domaine spirituel aussi donc il ya des messages en début de semaine qui sont qui sont tirés des cartes qui sont tirées pour donner des messages pour les influences de la semaine et on voit au fil des jours l'évolution de ces situations là pour certains d'entre nous alors voilà c'est ce que je voulais vous dire pour commencer donc si ça vous tente de participer à ces lives là n'hésitez pas à venir nous visiter je fais ces lives là à l'heure du québec à 13h15 tous les jours du lundi au vendredi pour ceux qui sont en france ou en europe ça se passe à 19h15 donc c'est certain que ça c'est possible que certaines fois je ne puisse pas être présente pour le faire parce que je peux avoir des rendez vous ou des imprévus j'essaie d'être constante là dedans mais c'est une belle aventure donc s'il n'y a rien de majeur je serai présente au rendez vous alors donc voilà vous pouvez venir nous visiter ça va nous faire plaisir de vous accueillir également donc 13h15 heures du québec 19h15 heures de la france ou de l'europe pour certaines certaines régions ne soyez pas inquiets pour ceux qui aimeraient être présent mais qui ne peuvent pas l'être pour x raisons travail ou quoi que ce soit les vidéos sont toujours disponibles suite aux lives sont enregistrés disponibles sur ma chaîne alors vous pouvez les visionner par la suite sans problème donc voilà mes chers sagittaires c'était le petit message que j'avais à vous communiquer avant de commencer votre tirage donc on va commencer tout de suite pour vous le tirage des énergies de ce mois ci mois de février 2019 donc mes chers sagittaires on commence aujourd'hui avec je me suis trompé ici je crois j'ai fait une petite inversion dans les cartes donc ici on commence avec le huit de bâton ok alors premièrement je vous dirais mes chers sagittaires bien premièrement aussi j'ai oublié de vous dire que vous le savez les messages qui sont transmis sont des messages d'ordre général donc c'est possible que ça ne vous corresponde pas alors allez voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre et de votre signe lunaire donc pour avoir un complément d'information sinon si vous voulez un tirage personnalisé rejoignez moi à la à l'adresse qui apparaît en barre de infos ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé vous allez recevoir la procédure ainsi que mes tarifs pour ce faire et n'oubliez pas que vous avez toujours votre destin en main que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici alors un petit rappel ici avec ma clé de la destinée pour vous dire que c'est vous qui décidez de votre de votre chemin de vie de votre parcours de vie alors pour commencer je vous dirais ce mois ci chers sagittaires peut-être de faire attention à votre santé ce mois ci là particulièrement mais surtout le message de cette carte là du 8 de bâton vous dit que quelque chose de nouveau arrive pour vous quelque chose qui va vous propulser vers l'avant c'est peut-être un petit déplacement un petit voyage ou un petit déplacement soudain ou bien une nouvelle expérience que vous allez vivre en tout cas ce mois ci il y aura un peu plus d'action dans votre vie d'accord ensuite on a la carte de l'as d'épée qui se présente alors avec cette ce nouveau ce déplacement ou cette nouvelle expérience en cette nouvelle action qui arrive pour vous bien vous êtes déterminé justement à avancer dans ce sens vous êtes déterminé à ça vers ça peut-être que ce sera peut-être que vous allez adhérer à de nouvelles idées ou peut-être que vous allez émettre de nouvelles idées auprès de votre entourage d'accord on voit ici avec l'as d'épée c'est peut-être de nouvelles idées vous allez adhérer à un nouveau concept de nouvelles idées aussi peut-être ensuite on a la carte du pape de l'hiérophante qui se présente à vous donc tout en respectant vos propres valeurs et vos croyances bien vous allez peut-être être quelqu'un de bon conseil pour quelqu'un d'autre peut-être ce sera auprès des membres de votre famille par exemple alors quoi qu'il en soit ici on fait appel à votre expérience à vos connaissances donc vous allez être quelqu'un qui va qui va conseiller les autres qui vont venir vers vous d'accord ensuite on à la carte de la papesse donc si vous avez quelques questionnements ce mois ci bien fait appel à votre intuition à la papesse c'est ce qu'elle vous appelle à faire fait appel à votre intuition soyez peut-être aussi attentif à vos rêves en peut-être que vous allez recevoir des réponses en rêve donc soyez attentif à vos rêves faites attention à votre intuition les gens qui vont venir vous demander conseils ici bien c'est peut-être à travers vos rêves que vous allez recevoir des réponses pour eux d'accord alors soyez attentif à ça on a ensuite la carte du roi de coupe alors cette carte là nous dit tout simplement que vous êtes une personne très attentionnée que vous êtes une personne protectrice de votre famille les membres de votre famille sont importants pour vous ceux qui vous demandent conseils sont peut-être vos enfants ou d'autres membres de la famille qui vont venir vers vous pour vous demander conseils mais quoi qu'il en soit la personne qui va venir vers vous se sens à ses yeux vous êtes une personne fiable et ils se sentent aimé de vous d'accord vous avez également les toiles inversées qui s'est présenté donc vous aurez peut-être des doutes sur votre capacité à aider ces gens là vous aurez peut-être un sentiment d'impuissance face à la situation mais faites vous confiance parce que vous avez vous avez les vous êtes capable de les aider ou de les conseiller les parce que ces personnes là qui viennent vers vous même si vous avez des doutes sur votre capacité de les aider parfois c'est simplement un conseil une parole qui va guider la personne vers le meilleur choix à faire donc ne doutez pas de vous ne doutez pas de votre capacité à aider ou à guider quelqu'un d'autre d'accord ensuite on a la carte du 7 de deniers alors ce que ça nous dit ici c'est que peut-être en famille vous ferez peut-être le bilan de vos actions et vous aurez le sentiment de récolter les fruits de votre travail en tant que parent en tant que frère que ça ou époux épouse en donc peu importe le rôle que vous jouez dans ou auprès de votre famille bien vous aurez le sentiment de récolter le fruit de votre travail et ça sera très bien mérité pour vous vous avez la carte également du chevalier de bâton inversé donc après tout ce travail là bien vous méritez de faire quelque chose quelque chose que vous aimez quelque chose qui vous plaît qui vous donne le sentiment d'être en vie n'hésitez pas à le faire trouvez vous quelque chose à faire quelque chose que vous aimez vous le méritez vous avez travaillé fort vous avez tout donné à votre famille et vous êtes encore présent pour donner des conseils d'accord vous êtes une personne fiable donc vous méritez aujourd'hui de faire ce qui vous plaît de faire quelque chose que vous avez envie et avec le 4 dp inversé bien vous êtes prêt à passer à autre chose à une autre étape mais cette étape là devrait être axé sur vous à l'intériorisation à prendre du temps pour vous à vous ressourcer d'accord alors voilà mes chers amis sagittaires c'était vos messages des énergies du mois de février j'ai tiré une carte des messages des anges archanges aux maîtres ascensionnés pour vous également alors vous avez la carte maître koutoumi je vous montre la carte donc maître koutoumi vous dit vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous profitez de cette quantité infinie de connaissances qui sont stockés dans vos mémoires cellulaires alors voyez vous mes chers amis ici on a vu que peut-être vous allez avoir des doutes sur votre capacité à aider les autres les gens qui viennent vers vous pour vous demander des conseils ou une certaine guidance donc le maître koutoumi vient vous dire de vous faire confiance parce que vous avez tout de profiter de la quantité infinie de connaissances qui sont stockés dans votre dans vos mémoires cellulaires ça veut dire que vous avez la connaissance la capacité d'aider ces gens là parce que vous avez de l'expérience vous avez des connaissances que vous pouvez partager d'accord je vais vous lire ce que le carnet en dit pour maître koutoumi alors ça vous dit dans vos mémoires cellulaires il y a une quantité infinie d'informations partant de votre conscient en passant par votre subconscient ensuite par l'inconscient ancestral et collectif et plus encore toutes les réponses vous les avez à l'intérieur de vous pour vous aider à comprendre la vérité et connaître les secrets de l'humanité ou pour tout simplement éclairer vos interrogations demandez lui l'aide du rayon jaune donc si quelqu'un vient vous demander de l'aide ou une guidance demander le rayon jaune peut-être pour vous aider vous éclairer sur cette situation là il est le maître de la connaissance de la vie de la sagesse et l'amour inconditionnel il est l'ancien dirigeant de rayon jaune il est maintenant enseignant du monde avec sananda le maître koutoumi travail à l'ouverture de la conscience des peuples de la terre il nous enseigne comment communiquer avec les mondes subtils et angélique il aide à éliminer la notion de l'ego afin d'être divinement nous mêmes alors voilà mes chers amis vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour aider ok vous avez aussi j'ai tiré aussi une carte d'affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider vous guider ou vous éclairer parce que ce n'est pas seulement les autres qui ont besoin de guidance vous aussi alors c'est la belle carte de l'indulgence alors ce qu'elle vous dit cette carte là c'est laisser la compassion inonder votre univers soyez bon envers tout ce qui vit ce que vous donnez vous le recevez aussi alors les conseils que vous donnez l'indulgence que vous procurez aux autres vous les recevez également mais je vous dirais encore même plus soyez indulgent envers vous même également d'accord je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter sur l'indulgence alors vous pouvez vous dire aujourd'hui je suis rempli de compassion pour moi même et autrui mes paroles mes pensées et mes actions sont empreintes de bonté en ce moment même je fais le bilan de mes bienfaits je m'aime je me pardonne j'accueille mon humanité et ce faisant je peux faire de même en vers les autres car ce que je donne je le recevrai et je vais commencer par moi alors voyez vous comment ça concorde avec votre tirage vous allez le faire pour les autres vous avez beaucoup de connaissances beaucoup d'expériences que vous pouvez partager avec les autres quand on vient vous demander conseils mais on vous appelle avec cette carte là d'être indulgent aussi envers vous pour être en mesure d'aider quelqu'un d'autre vous devez avoir vous devez vous ressourcer et c'est ce que la carte du 4 d'épée inversée vient vous demander de faire de vous ressourcer la carte du chevalier de bâton également vient vous demander de faire maintenant quelque chose qui vous plaît vous le méritez vous avez travaillé fort vous êtes en train de récolter le fruit de votre labeur les gens de les gens dans votre entourage viennent à vous parce qu'ils sentent qu'ils sont aimés de vous alors vous méritez de prendre soin de vous d'être indulgent vers vous de vous reconnecter à vous même de prendre du temps pour vous et de faire quelque chose qui vous plaît maintenant pour vous d'accord alors voilà mes chers amis sagittaires c'était votre tirage pour ce mois ci j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé il vous a apporté quelques éclaircissements également alors n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages là cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne et je réitère l'invitation également pour les lives que je fais chaque jour du lundi au vendredi si vous êtes intéressés à y participer venez nous visiter ça va nous faire plaisir alors en attendant mes chers amis sagittaires je vous souhaite un très beau mois de février je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci de votre écoute et à la prochaine au revoir